Je vais parler de faisceaux et de topologie de Grotendieck et, comme vous l'avez deviné, mon exposé s'adresse aux analystes. Alors la théorie des faisceaux, c'est un outil pour passer du local au global ou inversement d'ailleurs du global au local, théorie inventée par Leray en 1940 quand il a été prisonnier de guerre et qui a pris un sérieux coup de jeune avec Grotendieck dans les années 1960. Alors d'abord quelques exemples locales et globales, par exemple sur la sphère de Riemann, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalomorphes globalement définies, il y en a beaucoup localement, puis inversement si vous prenez les fibrés vectoriels, localement ils ne sont pas passionnants, globalement ils portent de l'information. Alors la théorie des faisceaux donne un cadre général pour traiter ce genre de questions. Alors j'appelle mode de K l'espèce vectorielle sur un corps K, X un espace topologique, à X on associe la catégorie de ses ouverts, les morphismes étant les inclusions ouvertes, et un pré-faisceau c'est rien d'autre qu'un foncteur contravariant sur les ouverts, donc à tout ouvert U, F associé à un espace vectoriel F de U, et si V est contenu dans U, on a un morphisme de restriction, et la restriction de la composition c'est la composition des restrictions, c'est fonctoriel. Ça c'est un pré-faisceau, et un faisceau c'est vérifier deux propriétés, si une section est localement nulle, elle est nulle, et si vous avez une famille de sections qui se recollent deux à deux, c'est écrit de manière plus précise sur les notes, alors ça définit une section globale. Donc c'est très très naturel. Alors par exemple les fonctions constantes, ça ne forme pas un faisceau, mais par contre les fonctions localement constantes, ça forme un faisceau, les fonctions continues, ça forme un faisceau, comme on l'enseigne, et continue c'est une propriété locale. Les fonctions bornées, ce n'est pas un faisceau parce que ce n'est pas une propriété locale, mais tout ça c'est pour la topologie usuelle. Alors on va changer de topologie. Grotendieck a remplacé, on a vu qu'on s'intéressait aux ouverts, la catégorie des ouverts, donc une manière de généraliser un espace topologique, c'est dire un précite, c'est une catégorie. La catégorie des objets sont les ouverts, entre guillemets. Et un préfet faisceau, c'est un foncteur contravariant sur cette catégorie. Alors un site, c'est un précite avec une notion de recouvrement, je n'ai pas le temps de dire ce que c'est en général, mais je vais le faire dans un cas particulier, sur une variété anéthique réelle. Alors sur une variété anéthique réelle, on a la famille des sous-anéthiques que tout le monde devrait connaître parce que c'est une famille formidable, qui a plein de bonnes propriétés, je n'ai pas le temps d'expliquer, introduite par Lejacevitch, avec une faute d'orthographe d'ailleurs, Ironaca et Gabrieloff. Et avec Kashiwara, on a introduit le site sous-anéthique, dont les objets sont les ouverts relativement compacts sous-anéthiques et les recouvrements, les recouvrements finis. Du coup, les fonctions bornées, par exemple, ça forme un faisceau. Alors pour reconnaître qu'un préfet faisceau est un faisceau, c'est très simple dans ce cadre-là, c'est plus simple que la théorie générale, il suffit de montrer que la suite qui est écrite en bas est exacte. Alors, je donne un exemple, les distributions tempérées. Être tempéré, ça veut dire se prolonger à l'espace entier. Les distributions tempérées sur une variété anéthique réelle, ça forme un faisceau pour la toplugie sous-anéthique. Et une fois qu'on a les distributions tempérées, on a les fonctions allomorphes tempérées par le complexe de Dolbo. Vous décrivez le complexe de Dolbo, un coefficient, les distributions tempérées, donc on a une notion de fonction allomorphe tempérée. Je n'ai pas le temps de développer, mais ça peut être assez utile. Alors, maintenant, les sobolefs. Sur une variété réelle, vous avez les espaces de sobolefs que les anéhistes aiment beaucoup, HS, les espaces HS. Il y a tout ouvert U, j'associe HS de U, c'est un pré-faisceau, mais ce n'est pas un faisceau, même pour la topologie sous-anéthique. Mais si on prend les travaux de Guillermou, moi-même et Lobot, on peut démontrer la chose suivante, c'est qu'il existe un objet de la catégorie dérivée des faisceaux, tel que si l'ouvert U est sous-anéthique relativement compact et à frontière Lipschitz, alors les sections globales sur U de cet objet de catégorie dérivée est concentrées en degré 0 et corincident avec l'espace de sobolef classique HS de U. La démonstration d'ailleurs utilise les résultats de Parizinsky. Alors, en conclusion, c'est qu'il y a beaucoup trop d'ouverts en analyse, la plupart sont pathologiques, il vaut mieux se concentrer sur les ouverts sous-anéthiques, les recouvrements sont trop fins pour faire des choses intéressantes, il vaut mieux prendre les recouvrements finis et bien sûr travailler dans les catégories dérivées. Merci.